Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Cela en essayant de connaître, imiter et vivre la vie de Jésus-Christ à travers les Écritures. Car un disciple accompli est comme son maître. Pour cette toute première série de Teach, nous avons choisi comme sujet comment écouter Dieu. Je vous tiendrai en compagnie durant toute la semaine en train de parler de comment écouter Dieu. Je suis Atom Sombouma et aujourd'hui, on va déjà toucher la toute première partie de ce grand sujet en se posant la question, que signifie écouter ? Quand on dit écouter Dieu, écouter là, ça signifie quoi ? Alors, let's teach, grandissons ensemble. Vous savez, moi j'ai vécu ma vie en grande partie, pour longtemps d'ailleurs, en République démocratique du Congo. Et j'ai eu le privilège d'être à un moment donné faisant partie de scouts, chef scouts. J'ai dirigé des jeunes dans la forêt et j'ai été avec eux. Et il y a une chose que j'aimais beaucoup, c'était le fait qu'on vous donne des cartes au trésor. Il y a des parchemins comme ça à lire et vous devez lire où ça se trouve et savoir où vous allez trouver le trésor. Mais imaginez-vous que vous avez un parchemin en mandarin ou alors en japonais, par exemple, ou même en amérique. L'amérique, c'est la langue qui se parle en Éthiopie. Et vous avez le parchemin, vous êtes à la fois fasciné de vous dire, waouh, il va y avoir quelque chose d'intéressant, mais vous êtes aussi un peu confus en vous disant, c'est écrit dans quelle langue ? Ça, j'arrive pas à décoder. Mes amis, il ne devrait pas en être ainsi de la Bible, de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a pourvu de tout ce dont nous avons besoin pour comprendre sa parole. Il nous a donné son esprit pour que la parole soit claire. Il nous a aussi donné ses serviteurs, ce qu'on appelle des ministres de la parole, afin qu'à travers eux, nous puissions comprendre clairement ce parchemin qu'il a rendu disponible pour nous au sujet de l'éternité. Et écouter Dieu ne devrait pas être un parchemin difficile à lire. Ça doit être simple, par la parole de Dieu et par l'enseignement des Écritures. Je crois que pendant cette émission, je ne vais certainement pas vous apprendre à lire un parchemin en Amérique. Mais par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir finir cette série, surtout celle de cette semaine, en se disant, chacun de nous a appris à mieux comprendre la voix du Seigneur et comment Dieu lui parle personnellement. Mais que veut dire écouter lorsqu'on utilise le terme écouter Dieu? J'aimerais vous proposer de bâtir tout ce concept autour d'un certain nombre de principes. Et je partirai dans la Bible, vous montrer d'où viennent ces principes-là. Alors, le tout premier principe dont j'aimerais parler ici, pour que nous comprenions ce concept, c'est celui-ci. Dieu parle un langage plutôt qu'une langue en soi. Dieu parle un langage plutôt qu'une langue en soi. Quand on dit écouter, mes amis, on a tendance à penser à nos oreilles. Quand on dit écouter Dieu, on se dit Dieu va certainement parler, comme on entend tout le monde parler, et ça va passer par mes oreilles. Mais frère, quand on dit écouter Dieu, ne pensez pas tout de suite à vos oreilles. Ce n'est pas par là qu'il faut d'abord imaginer que Dieu puisse vous parler. Mais lorsqu'on utilise le verbe écouter ici, pensez plutôt à percevoir la volonté de Dieu à travers différents canaux qu'il peut utiliser pour nous parler. Dieu a de nombreuses manières de faire comprendre sa volonté, et c'est là sans nécessairement solliciter nos oreilles à travers une voix audible. Dieu, donc, on peut percevoir sa volonté à travers différentes façons de nous atteindre et de nous faire comprendre ce qu'il veut. Lisons-le dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 9 à 10. Il est question ici, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10, de l'histoire de Paul. Paul, il est en chemin parce qu'il doit aller comparaître, les seigneurs où le voulaient ainsi. Non, là, il n'est même pas encore en chemin pour comparaître. Par contre, il est en mission. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne sait pas où Dieu veut qu'il puisse aller. Bon, il est en train de partir, il a un parcours, mais Dieu court-circuit son plan en lui donnant une orientation de où il doit partir. Et c'est Luc, qui est avec lui, qui écrit le livre des Actes des Apôtres, qui nous parle de comment ils ont pu savoir quelle était la volonté de Dieu sur leur prochaine étape. Actes, chapitre 16, versets 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passant Macédoine, c'est pour nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Concluant que... Vous avez entendu ça? Ici, Dieu vient de parler à Paul. Mais est-ce que Dieu a vraiment parlé à Paul? Est-ce qu'il s'agit vraiment de Dieu, là? Je suis sûr que Paul finit, il dit aux autres, le Seigneur m'a donné une orientation, le Seigneur m'a parlé. Mais il n'y a pas eu Dieu dans cette vision? Il n'y a pas eu de voix de Dieu? Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'il y a quelqu'un qui apparemment ressemble à quelqu'un de Macédoine. Comment il laissait? Soit c'est un visage qu'il connaît, il connaissait habitant en Macédoine, ou alors certainement peut-être parce que la personne a l'accoutrement de ceux qui sont de Macédoine. Et cette personne lui dit, viens nous secourir. Il n'y a pas de Dieu dedans, il n'y a pas de voix de l'éternel à l'intérieur. Et en plus, c'est dans une vision. Mes amis, lorsqu'on dit écouter Dieu, ça ne signifie pas toujours nos oreilles. Ça signifie percevoir la volonté de Dieu. Le verbe que Paul utilise ici, plutôt que Luc utilise en parlant de ceci, il dit, nous avons conclu par là, nous avons déduit de là, nous avons compris par là. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? À travers cette vision, il a vu quelqu'un de Macédoine, qui lui a dit, viens nous secourir. Paul pouvait donc dire aux autres, Dieu m'a parlé. Mais est-ce que tu l'as entendu? Non, j'ai une vision où j'ai vu quelqu'un de Macédoine, mais Dieu m'a parlé. Il peut donc se dire avoir écouté Dieu, mais sans avoir eu besoin de ses oreilles, surtout pas de ses oreilles physiques, parce que là, ce n'était pas avec les oreilles physiques qu'il a entendu ces choses. Donc, écouter Dieu, nous devons savoir. Dieu parle un langage plutôt qu'une langue en soi. Ce qu'on appelle un langage, mes amis, c'est un ensemble de signes, des symboles, des mises en place. Ça peut être des énigmes. Ça, c'est un langage. Aujourd'hui, il semblerait que ce qu'on utilise comme ordinateur, aujourd'hui, on écrit dessus des lettres. Mais en réalité, derrière, il existe un ensemble de séries faites en chiffres de double, qu'on appelle un code binaire. Nous, on écrit A, B, C, D, E. Mais derrière, ce sont des chiffres qui vont dans tous les sens. C'est un langage, ces chiffres-là. Donc, Dieu a aussi sa façon de se faire comprendre, même si, en fin de compte, ce n'est pas avec nos oreilles qu'on entend cela. Mais on reconnaît la pensée du Seigneur. Écouter Dieu, donc, ce n'est pas connaître une langue. Dieu ne parle pas le français, l'anglais ou nos langues personnelles. Dieu souffle de son esprit et ça vient rétentir en nous pour connaître sa volonté. On peut écouter Dieu, certes, dans nos langues que nous parlons et même quelquefois entendre un mot du Seigneur dans une langue qui nous est complètement inconnue. Mais ce n'est pas pour dire que Dieu est là pour parler que nos langues humaines. Mais Dieu a de nombreuses manières de faire connaître sa volonté à nous. Et pour cela, le percevoir, c'est ça, écouter Dieu. Alors, deuxième vérité qui peut nous aider, pour bien saisir encore de quoi on est en train de parler quand on dit écouter Dieu. Deuxième vérité. Écouter Dieu, c'est découvrir son être et ses expressions. Quand on dit écouter Dieu, c'est découvrir qui il est et comment il s'exprime. L'écoute de Dieu est placée dans le contexte de la relation personnelle avec lui. Plus tu le connais, plus tu le comprends. Plus proche tu deviens de lui, mieux tu saisis son langage. Plus proche tu deviens de lui dans une relation privilégiée. Mieux tu saisis ce qu'il veut te dire, même quand ce n'est pas avec une bouche qu'il parle. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive souvent, d'être dans la chambre ou dans une autre pièce et d'entendre quelqu'un d'autre passer au couloir ou dans une pièce à côté. Et je peux tout de suite reconnaître que là, c'est ma femme qui passe. Ah non, là, c'est ma soeur. Et là, c'est ma fille. Et là, c'est mon garçon. C'est sûr, je sais qu'on se lue parce qu'il ne marche pas. Il ne fait que courir. Mais je ne l'ai pas vu. Mais sans l'avoir vu, je sais qu'il sait. Il semblerait que notre tête a une telle rapidité qu'elle est capable, notre cerveau, de calculer avec le temps, l'espace dans les pas, le poids de la personne et placer cela comme une donnée dans notre tête que chaque fois que ce poids ne s'écarte pas, cette rapidité se reproduit dans ce tel individu. Où notre cerveau est très spécial. Mais sans voir, je sais reconnaître de qui il s'agit. Pas à cause de la proximité. Nous vivons ensemble. Nous restons à cet endroit. Je suis capable de reconnaître. C'est pour cette raison qu'on tenait quelque part. On entend quelqu'un venir. On cherche dans sa base de données. On s'est dit, je ne connais pas ça. Et alors, tu te dis, qui va là? Parce que ça ne ressemble pas à ce à quoi tu es habitué. Ceux qui sont proches de toi, tu connais déjà, même sans voir comment ils marchent. Sans se rapprochant du Seigneur dans une relation privilégiée. Qu'on commence à découvrir qui il est. Sans qu'il ait besoin de nous dire comment. Sans qu'il ait besoin de parler. On sait qu'est-ce qu'il veut. Un autre exemple, celui où souvent ma femme vient me voir pour me parler de quelque chose que les enfants ont demandé. Vous savez, les enfants, ils sont très forts. Quand ils veulent une chose chez le père, ils passent par la mer. Quand ils veulent une chose chez la mer, ils passent par le père. Des fois, quand ils veulent une chose, qu'ils savent que ça, c'est sous ma responsabilité, ils vont chercher leur maman. Et puis, elle va venir me dire. Elle me dit, tu sais, chérie, les enfants, ils demandent si tu peux, si on peut. Et puis, je me tourne vers elle. Je fais un signe de la tête qui dit négativement. Négativement. Elle sort de là et je l'entends leur dire, Papa a dit non. Alors, un instant. Est-ce que c'est vrai ça? Je n'ai pas dit non. Mais j'ai tout fait pour exprimer ma négation. Le mot non n'est pas sorti de ma bouche. Je n'ai pas émis le son. Mais le geste de ma tête, l'expression de mon visage, tout cela a exprimé ma volonté. Et ma femme, en sortant de là, elle est convaincue. Elle sait que ma volonté sur ce sujet, elle est négative. J'ai dit non. Est-ce que j'ai utilisé le son de ma bouche pour que ça aille dans ses oreilles, enfin qu'elle m'entende dire que j'ai dit non? Mais pourquoi est-elle allée dire, Papa a dit? Parce que dire ici, pour que ça soit écouté, c'est en fait exprimer sa volonté d'une certaine manière. Mais il y a des fois aussi où, avant je ne savais pas avec les temps, j'ai appris. Ouh, j'ai appris. J'ai appris des fois que ma femme quand elle me disait, ouais, ça va, ouais, ça va. Moi avant je courais, j'avais entendu un ça va. Mais c'est plus tard quand je fais une chose et tu vois, je t'avais dit, je n'étais pas d'accord. Mais tu avais dit ça va. Et toi aussi, quand on te dit, ouais, ça va, tu vas quand même faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Mais j'étais perdu, je lui ai dit, oh. Elle avait dit, ouais, ça va. Mais je le fais. Elle dit, oui, mais je n'étais pas content. Je lui ai dit, mais toi quand tu n'es pas content, tu dis, ouais, ça va. Avec les temps, j'ai compris que dans l'expression de son visage, dans le mouvement de ses épaules, même quand elle disait, ouais, ça va, elle dit non. Ça, ça a pris du temps à Balaam de comprendre que même à force de vouloir forcer la main à Dieu, Dieu dit finalement à Balaam, ok, je crois que tu veux tellement partir, voilà, tu peux partir. Mais quand il est en route, c'est l'âne qui commence à éviter l'ange, parce que l'ange était sur le point de le tuer. Si on veut comprendre quelle est la volonté de Dieu, on veut dire qu'on a écouté Dieu, il en va d'une relation que l'on bâtit avec lui. On est alors capable de reconnaître sa volonté, même dans le silence. Parce que vous le savez, de fois même quand Dieu se tait, il parle, de fois le fait de se taire, c'est déjà un message de sa part. Et c'est la proximité d'avec lui, dans la prière, dans la connaissance de sa parole, qui vous permet de saisir ce langage-là et de comprendre les différentes formes d'expression. Vous savez, parce qu'il y a des mots dans la bouche de certaines personnes qui ne veulent pas dire la même chose. Je connais des gens, quand ils utilisent ce terme, je sais que ça veut dire. Deux fois, dans les cercles des amis, quand on est là, on parle, il y en a un qui dit, ah, franchement, j'étais sur classe. Chez moi, dans les cercles des amis, quand on dit ça, ça veut simplement dire, tu as tellement fait une chose inattendue pour moi et j'ai tellement aimé, franchement, ça m'a beaucoup touché. Mais ça ne veut pas dire que tu étais là, maintenant tu es devenu là. Mais c'est juste une expression. Le même mot utilisé ailleurs ne veut pas toujours dire la même chose. Dieu, même quand il prend nos mots, il y a une façon avec laquelle il parle. Et c'est dans la proximité avec lui. Donc, je répète, écouter Dieu, c'est découvrir qui il est, son être et ses différentes expressions. Regardons cela dans Job. Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Job, vous savez, il est en conversation avec ses amis qui viennent l'encourager pendant un moment difficile. Et au milieu de la conversation, ressort ce principe très, très fort. Job 33, 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y pointe pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fausse et sa vie de coup du glaive. J'aime bien ça. L'affirmation de le début. Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, après, on met un accent sur le fait que Dieu parle à travers des songes, des énigmes nocturnes. Pendant qu'on dort, mes frères, quelqu'un peut avoir eu un songe et le matin, tu dis, Dieu m'a dit. Ah, un songe, tu dormais, tu as entendu Dieu, il a dit quoi? Dieu m'a dit. Ça te sonnait comment? Vous savez que quand on dort, la première des choses qui dort en nous, des fois, on aime dire la chose qui nous fait ressentir qu'on dort, c'est généralement nos oreilles. Quand une personne n'entend plus rien, c'est alors qu'elle dort vraiment. Ou alors, quand une personne se remet à entendre, c'est alors qu'elle s'est réveillée. Et des fois, on fait des mouvements sur nos lits, mais on dort encore, on n'entend rien. Du coup, quand quelqu'un dort, il est là en train de dormir et dès que ses oreilles s'ouvrent, ce n'est pas le meilleur moment de parler de lui parce qu'il entend en réalité. Et comment tu le sais? Tu ne peux même pas le savoir avec un geste de son corps. Ses oreilles se sont ouvertes. Alors, ici, Job dit qu'on dort dans le sommeil pendant que nos oreilles externes ne marchent pas, mais dans le sommeil, à travers un songe, Dieu parle. Donc, ce ne sera pas ses oreilles qu'ils vont écouter. Dieu va parler. Il va faire comprendre sa volonté à travers des énigmes, des images, des sensations, mais la volonté du Dieu est perceptible. Je voudrais qu'au courant de cette première session de Teach, chacun de nous fasse la chose qu'un véritable disciple de Jésus devrait être capable de faire. Écouter sa voix. Jésus dit dans le livre de Job, plutôt de Jean, il dit, « Mes brebis, c'est pire 10, entendent ma voix. » Et si on veut former des disciples de Jésus, la première des choses qu'on devait leur apprendre à faire, c'est écouter la voix du Maître. Si vous voulez vous asseoir au pied du Maître, vous devez être capable de reconnaître que là, c'est lui qui parle et écouter la voix du Maître. C'est la meilleure chose qu'un disciple doit apprendre à faire. J'aimerais partager le troisième principe qui peut nous aider à comprendre que signifie écouter, parce que c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Que signifie écouter lorsqu'on utilise l'expression écouter Dieu ? J'ai commencé par dire « Dieu parle d'abord un langage plutôt qu'une langue en soi. » Et puis, je venais tout à l'heure d'insister sur le fait que, écoutez, Dieu veut dire le connaître, lui. Il faut bâtir une relation. C'est dans le cadre d'une relation qu'un langage se définit. Une relation à son propre jargon. Vous voyez, les amoureux, quand vous lisez leurs SMS, vous ne comprendrez rien. Moi, j'ai dû aller Google pour voir « Que veut dire certains émojis ? » Parce qu'avec les enfants, quand je regarde mes filles, je ne comprends rien de laisser qu'elles deux fois s'envoient pour dire « Mais l'ambulance, et puis ça, ça signifie quoi ? » Pourquoi on a envoyé deux fois ça ? Parce que dans chaque cadre, il y a un sens. Quand je m'envoie un message avec ma femme, on a des émojis qu'on connaît. On sait que quand j'envoie ça, ça veut dire ceci. Parce que le cadre, la relation en elle-même commence à déterminer un langage. Et c'est en entrant dans une relation avec Dieu que vous apprenez bien son langage. Et les autres fois, on en parlera, certainement. Des fois, j'ai entendu des gens interpréter des songes avec des images un peu trop limite, limite, trop carrées. En se disant, bon, chaque fois que tu vois ça, ça signifie ceci. Chaque fois que tu vois ça, dans tout langage de Dieu, il y a un élément personnel. Il y a un élément qui est basé sur le fait que Dieu, de fois, puise dans ta base de donner à toi pour t'expliquer ce qu'il veut te montrer en réalité. Et deux fois, ce que tu as vu toi dans ton songe ne signifie pas la même chose que ce qu'une autre personne verrait dans son songe. Ça peut être la même couleur, mais ça ne veut pas dire la même chose dans chaque peuple. Et Dieu sait nous parler dans ce cadre-là particulier de notre relation. Vous savez, quand le Seigneur Jésus parlait à Pierre, il tenait beaucoup de langage lié à la pêche et dit « je ferai de toi pêcheur d'hommes ». Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a envoyé pour aller lui chercher le drachme dans la bouche, dans le ventre même du poisson. Il n'a pas envoyé Mathieu. C'était lui qui était spécialiste en impôts. Mais non, il envoie Pierre parce que lui, il connaît son langage-là. Il connaît comment attraper le poisson. C'est sa spécialité. Donc, Dieu parle dans une expression, il multiplie des expressions dans un cadre d'une relation. Le troisième point, c'est que souvent, c'est en nous faisant voir que Dieu nous parle. Souvent, c'est en nous faisant voir que Dieu nous parle. C'est en nous faisant voir qu'on entend la volonté de Dieu. C'est souvent à travers des images qui viennent dans notre pensée ou dans nos yeux physiques ou dans nos yeux spirituels que Dieu fait promener son langage. Avec le temps, on apprendra cela. Il semblerait scientifiquement qu'il est très difficile au cerveau d'oublier une image. Les mots, il semble que dans une intervention d'une heure, pendant une conversation d'une heure, l'être humain n'a la capacité que de retenir 300 mots qu'il va résumer. Il résume une intervention d'une heure en 300 mots qu'il va retenir dans sa mémoire. Mais une image ne se perd pas. La mémoire, on dirait qu'elle n'efface pas une image. Il suffit de l'odeur, il suffit d'un élément, une image que tu as eue peut-être dans la jeunesse quand tu étais encore très petit, tu étais encore tout jeune. Et cette image peut revenir parce que l'image, il semble que ça s'oublie difficilement. Et vous vous rendrez compte que Dieu utilise beaucoup cela s'il veut graver une chose, s'il veut qu'on s'en souvienne. Dieu utilise beaucoup les choses que l'on voit pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Donc, quand on dit écouter Dieu, mes amis, de fois, c'est comme si on est en train de dire voir ce que Dieu nous montre pour comprendre ce qu'il veut nous dire. où est-ce que j'ai tiré ça? Habacuc, chapitre 2, verset 1 à 2. Habacuc, chapitre 2, verset 1 à 2. Habacuc est un prophète et les prophètes, l'image d'un prophète dans le judaïsme, c'est aussi l'image d'une sentinelle, celui qui se tient à un niveau élevé pour voir d'où vient l'adversaire et qui prévient tout le peuple. Ça résume un peu la mission d'un prophète au milieu du peuple de Dieu. Habacuc, chapitre 2, verset 1 à 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressait la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Réalisons tout ça en ralenti. J'étais à mon poste, donc sentinelle, spirituelle, poste. Je me tenais sur la tour. Ouais, c'est la barque que doit se tenir une sentinelle sur la tour. Je veillais. Ouais, il faut rester attentif même la nuit. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Attends, Abacuc, attends. C'est quel genre de français que tu parles là ? Bon, Abacuc, certainement, il ne parle pas français, il parle hébreu. Nous sommes dans l'Ancien Testament, ici, il parle hébreu, c'est ça la langue originelle. Imaginez qu'il parle français. Allez, il dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Voir ce que l'Éternel me dirait ? Abacuc, tu ne devais pas dire pour voir ce que l'Éternel me montrerait ? Ou alors, tu devrais dire pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Mais il dit voir ce qu'il me dirait. Dans le langage de ce texte, on est en train de fusionner et de trouver qu'en réalité, il existe une corrélation entre le verbe entendre et le verbe voir. Juste, en hébreu, cette corrélation existe. Le participe présent de l'un et le participe passé de l'un et l'infinitif de l'autre. Dans la langue de la Bible, celui qui entend a vu. Avoir vu, c'est entendre. Et vous verrez que c'est souvent comme ça que Dieu fait. Il vous montre et ce qu'il vous montre, c'est une façon de vous dire. C'est pourquoi, des fois, dans la Bible, on désigne le prophète en voyant. On dit c'est celui qui parle de la part de Dieu mais on le décrit comme celui qui voit de la part de Dieu. Souvent, Dieu passera par des images dans notre tête. Pendant la prière, on a les yeux fermés, alléluia, gloire à Dieu, Père, nous prions, pouf, une petite image qui vient. Ou alors, pendant qu'on pense, on réfléchit, une image vient dans notre tête. Tu dis, bah, ouais, je pense qu'on peut faire ça. Tu n'imagines pas seulement. L'éternel est en train de déposer une pensée bien claire dans ta tête. Il est en train de te parler en fait. Souvent, c'est à travers des choses que Dieu nous fait voir qu'on réussit à comprendre ce qu'il nous dit. Et au courant de cette émission et pendant cette semaine, c'est ça que nous allons nous aider tous à comprendre. Comment Dieu parlait-il dans nos pensées? Comment Dieu parlait-il en nous donnant des images? Quelles sont nos pensées? Quelle est la différence entre nos pensées et la pensée de Dieu? Et quand est-ce que Dieu parle dans nos pensées? Et quand est-ce que nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu dans toute autre forme d'expression? Écouter Dieu est primordial. Dans ce monde dans lequel nous sommes, beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligés d'entendre tout le monde. Beaucoup de gens crient nos noms. Tout sollicite notre attention. Publicité est ici. Tout veut que nous puissions écouter. Tout le monde veut qu'on puisse l'écouter. Mais vous ne devez entendre que la voix du bon berger. Pour être un bon disciple, vous devez être capable de distinguer au milieu de ses sons et de ses voix la voix du bon berger qui dit ça. Ça, c'est mon Seigneur. Vous avez déjà vu un enfant au milieu de tous les autres enfants et qui est en train de chercher sa mère. Et sa mère est en train de crier son nom. Ils ne se sont pas encore vus. Les gens parlent, il y a du bruit, sa mère crie son nom. Et l'enfant se reconnaît. Maman, maman, il voit des dames, il sait que ce n'est pas elle. Même d'autres dames qui criaient son nom, il sait que ce n'est pas la voix de ma maman. Ce n'est pas la voix de ma maman. Le Dieu que nous ne voyons pas avec nos yeux sait que nous pouvons reconnaître sa voix, l'écouter. Mais Brébi, ce n'est pas mon visage qu'ils reconnaissent d'abord. C'est ma voix qu'ils reconnaissent. Vous voulez être disciple de Jésus, tout commence par là. reconnaître sa volonté, écouter Dieu. Et que signifie écouter ? Aujourd'hui, je venais de donner trois définitions ou trois façons de voir cette réalité d'écouter quand on parle d'écouter Dieu. Je dis premièrement que Dieu parle un langage plutôt qu'une langue. Et je dis deuxièmement qu'il est important de savoir que c'est à travers la relation quand on écoute Dieu, c'est qu'il faut découvrir qui il est et ses expressions. C'est dans une relation que se trouve ce contexte de son expression. Et troisièmement, je dis, souvent c'est à travers ce que Dieu nous montre, que Dieu nous parle. Si vous avez entendu tout ce que j'ai dit aujourd'hui et vous avez pensé que ça va être intéressant, alors restez chaque jour ici sur MCI parce que désormais Teach a commencé. Cette émission qui est centrée sur les disciples, faire de vous des disciples de Jésus-Christ. Je suis si content qu'ils ayant commencé enfin et demain, nous allons continuer cette émission toujours centré sur comment écouter Dieu. Cette fois-ci, de quoi nous allons parler demain ? On va commencer à se poser la question déjà pourquoi Dieu parle ? Il veut quoi ? Pourquoi il parle ? Et ça, c'est déjà demain toujours dans Teach. Entre temps, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada